... Vous ne pouvez pas avoir une attitude positive vis-à-vis de vous-même et en même temps renier vos origines. Et dans la même mesure, une attitude positive vis-à-vis de l'Afrique induit une attitude positive vis-à-vis de vous-même. Et cela, l'autre ne sait mieux que personne. Donc très habilement, on nous a, vous et moi, conduits à haïr notre identité africaine, nos caractéristiques africaines. Et vous savez bien de quoi je parle. Nous haïssions nos cheveux. Nous haïssions notre nez, la forme de notre nez. Nous rêvions d'avoir un de, vous savez, un de ces longs nez en forme de museau de chien. Nous haïssions la couleur de notre peau. Le sang africain qui coule dans nos veines. Et en haïssant nos traits, notre peau, notre sang, nous avons fini par nous haïr nous-mêmes. Et nous l'avons vraiment fait. Ma mère. Ma mère était une femme noire. Très foncée de peau. Mon père était un homme blanc. Ce sont les seules informations certaines concernant mes parents. La rumeur disait aussi que mon maître était mon père. Mais je n'ai aucune certitude quant à la véracité de cela. Ma mère et moi fûmes séparés alors que je n'étais encore qu'un enfant. Avant même que je puisse la reconnaître comme telle. Il s'agissait là d'une sorte de coutume. Il faut séparer l'enfant très tôt de sa mère. Pour quelles raisons faire cela, je ne sais pas. Si ce n'est pour freiner le développement affectif de l'enfant envers sa mère et affaiblir, détruire l'amour naturel d'une mère envers son enfant. C'est un résultat inévitable. Et puis désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils, mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas su, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets des dimanches. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je ou non dit qu'il vous fallait parler français ? Le français de France, le français du français, le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. L'Angleterre exporte chaque année 100 000 nègres et la France, la moitié. 150 000 à L2. C'est donc 75 000 nègres que deux nations placées à la tête de la... civilisation font périr tous les ans pour en donner 75 000 autres aux colonies. Calculez. Calculez. Calculez, vous qui m'écoutez ici, quel nombre immense de victimes ont, sans en tirer aucun bénéfice, fait périr ces deux nations depuis 200 ans que dure ce commerce. J'ai l'impression d'être ridicule. Avec mon cou en cheminée d'usine, avec ces mots de texte qui cessent à chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule. Dans leur salon. Dans leur manière. Dans leur courbette. Dans leur multiple besoin de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule. Avec tout ce qu'ils racontent. Jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enromés. J'ai l'impression d'être ridicule. Il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlerisme. Et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'ils portent en lui un Hitler qui s'ignore. Qu'un Hitler l'habite. Qu'Hitler est son démon. Que s'il le vitupère, c'est par manque de logique. Et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse aux pseudo-humanistes. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir eu et d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. Je ne me connais pas assez parce que vous n'en savez pas assez sur vous-même. Et serez-vous capable de m'aider à en savoir plus ? Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était une partie de moi-même que je n'appréciais pas. En fait, le problème n'est pas que notre égo soit trop important. Le véritable problème est que notre égo est trop petit. Et c'est cet amour qui est plus durable que la lumière. J'ai entendu l'appel de Dieu. Alors j'ai pris mon flingue. J'ai attendu. Lorsqu'il est apparu, là j'ai compris. Et j'ai retiré le flingue de ma tempe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out.